La médiathèque municipale de Ouagadougou a organisé une caravane du livre et de la lecture du 15 au 20 décembre 2022 à Ouagadougou. Cette initiative, qui a reçu le soutien de la ville de Crénoble en France, a servi de cadre de promotion de la lecture auprès des élèves et étudiants dans un contexte marqué par le coût prononcé pour les réseaux sociaux au détriment de la lecture. Cela s'est fait à travers une série d'activités. Concours d'étiqueté, concours de jeux de scrabble, des animations. Nous avons pu intéresser notre public cible. Après la caravane, nous avons pu réaliser le renforcement des capacités des agents. Et nous tendons maintenant à vouloir digitaliser la gestion de nos deux bibliothèques au niveau de la médiathèque. La caravane a sillonné quatre établissements, à savoir le lycée municipal vénégré, le lycée privé cardinal Paul Zungrana, le lycée Marie Immaculée et le collège Tangzougou. Pour les élèves, le caractère ludique des activités constitue un atout majeur pour l'atteinte des objectifs. Avec cette caravane, il y a les animatrices, elles vont promouvoir, j'ai les contes, les livres. Donc avec ça, ça intéresse les enfants, c'est les attires. Donc avec ça, chacun voudra aller chercher un roman ou bien une bande dessinée, chercher à comprendre. Des clubs de lecture ont été installés dans les établissements pour pérenniser les acquis engrangés. Des plaidoyers sont également implémentés auprès des décideurs pour favoriser la réplicabilité de ce type d'initiatives dans les autres communes. Il y a d'autres partenaires qui sont sur le terrain. Je pense aujourd'hui quand même à la sagesse, la société des auteurs, gens de l'écrit et de savoir, avec lesquels on peut justement nouer des partenariats. Parce que là-bas, nous avons des écrivains professionnels qui peuvent aussi nous soutenir au niveau de la ville. Il y a d'autres associations aussi qui interviennent. Et ce n'est pas exclu que nous puissions remonter jusqu'au niveau de l'ALT pour voir dans quelle mesure on peut avoir des soutiens pour créer, pourquoi pas dans chaque région, mais dans chaque commune, d'une certaine importance, des points où les jeunes pourront aller, pourront trouver des ouvrages. Sous-titrage Société Radio-Canada